Ok, y'a tout le monde, soins de ça pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour avoir part ça va super, on se retrouve en compagnie de Piu Cartou. Avec mon Sladi, je suis contre lui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc Piu, je galère énormément à le battre. Là, j'ai mis des esquives, des esquives Pia au cas où qu'il joue Red, parce que quand il joue Red, je me fais éclater. Vu que je savais qu'il était en train de coder en ce moment, j'étais quasiment sûr que c'était Piu, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cras. Il est 22h18, mais au final, je n'aurais pas dû jouer avec des esquives. C'est comme ça, Tidofus, des fois tu prends des risques et des fois ça passe, des fois ça ne sert à rien. Là, en l'occurrence, ça a servi à pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave les gars, ce n'est pas grave, on est là. Notre but du jeu à nous, c'est de faire des petits dégâts permanents en fait. On n'a pas beaucoup de rocks avec ce mod, mais le but du jeu, c'est d'essayer de mettre des petits dégâts par-ci, par-là et d'essayer de l'avoir. Donc on avance connement, parce qu'on est en pre-tech en fait. Donc voilà, on avance tranquillou, tour d'après on va lui mettre un Eben, on va essayer de l'avoir comme ceci. On va juste regarder si Piu joue en scinti ou pas. J'ai prévenu que j'étais en train de rec. Non, il n'y a pas de scinti du côté de Piu Cartou, donc ça c'est bon à savoir, dans le sens où si j'ai un kill à tenter, il faut que je le tente, il ne faut pas que je prenne peur. Et je joue également en forge de lave, comme ça il est obligé de méroder. S'il mérode pas, il ne pourra pas gagner, donc là il mérode avec les flèches tyranniques. C'est pour ça que contre les Kras, maintenant, avant je jouais avec le scinti, maintenant je ne joue plus avec le scinti. Parce que le combat se joue généralement à l'érosion. Voilà. Du coup, on va faire une surpuissante au loin comme ceci, une folle comme cela, et double Eben je pense. On va mettre Kain et Ben finalement. On avance, je ne pensais pas qu'on avait la ligne de vue, mais j'ai dû forcer mon talent. Au jeu contre un Kras, j'étais obligé. Ok, la folle qui gêne un peu Piou. La surpuissante qui fait quelques kicks. En fait, tu vois, c'est des petits dégâts. C'est rien de ouf en termes de dégâts, mais ça peut faire le café sur le long terme. Les Ben aura des 93 dégâts, c'est très très faible. Mais ça a le mérite de roxer un petit peu. Elle ne tuera pas la folle, je pense. Avec une flèche de concentre, je me dis que ça ne passe pas. Et si ça passe ? Dommage, my bad. Du coup, mettre un poison, le poison para obligatoire. Pourquoi le poison para obligatoire ? Parce que ça fait des dégâts constants. Pendant 3 tours, il va prendre des dégâts de poison. Là, j'ai mis un arbre comme ça. La surpuissante, en tous les cas, pourra quitter 2 fois d'EPM et du coup, il ne pourra pas beaucoup bouger. On n'est pas trop trop mal lancé dans le combat. La force de la nature tapera de plus en plus fort et c'est l'objectif du mod, concrètement. Il joue avec la flèche absorbante. Très très bon sort, en fait. Vu que du coup, il peut méroder et se régenre grâce à la flèche absorbante. C'est un bon sort. Très bon choix de la part de Piu. Ok, bon, on va y remettre un autre ébène. On va continuer le clic PM, tout simplement. Il va y avoir un arbre devant nous. Ici. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Une petite flamiche ou pas. Je ne sais pas, j'hésite. Flamiche au corps à corps. Allez, soyons fous. Pourquoi la flamiche au corps à corps ? C'est pour booster l'ébène, tout simplement. Il se fout de la gueule de mes dégâts. Il a raison parce que je rox du zéro, là. C'est horrible. Là, j'ai des dégâts dignes d'un débutant, les frérots. On va faire la folle ici. Une petite gonfla, là-bas. Un petit atourisme végétal, je pense. Pourquoi être végétal ? C'est pour booster la gonflable, pour être sûr, ou peut-être qu'elle survive un tour. Je ne suis pas sûr qu'elle survive, mais il y a des chances qu'elle survive. Elle va se barrer là-bas. Du coup, si vous la tuer, il va passer beaucoup de PA dessus. La folle qui clique des PA, mais ça ne passe pas beaucoup. C'est un truc de malade. Je n'arrive jamais contre PU, c'est un truc de malade. Mais je pense que mon mode n'est pas bon. Je devrais jouer un mode PU, basé sur la flèche, sur le posant de para et faire un combat sur le long terme, comme ça, je pense. Il va écater la gonflable, logiquement. Avec une flèche de recul, ça passe. Il va même mettre une petite APSO. Donc là, il se régène pas mal. Nous aussi, on se régène un petit peu. Allez. On y croit encore, les gars. On y croit. Il sera un arbre devant moi, histoire de ne pas lui donner une free LDV. Il va pouvoir aller là. Il est acuité, mais bon. Il y a la folle qui le casse un peu les pieds. Et mes dégâts sont ridicules. Il a raison. Mais des gars, c'est pas trop ça. Pour ne pas dire que c'est pas ça du tout. C'est horrible. En fait, ce que je tape, il se régène à la APSO. C'est horrible. C'est horrible. Là, il met les bennes, il m'éclate à petit feu, en fait. Tout simplement. Tout simplement. On va essayer de charger une gonflat, comme ceci. Enfin, une gonflat, n'importe quoi. Une surpuit. On va aller là. L'arme Groot. Tant pis, on va se régénérer un coup. On n'est pas érodé. C'est déjà ça. Mais c'est vrai, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que le mod n'a pas assez de dégâts. Il est full vie, quoi. Je me fais éclataxe. Mais tu vois, je te montre aussi mes combats quand je perds. Parce que moi, je ne suis pas là pour te dire « Ouais, je suis le meilleur, je suis le meilleur. » Non. Je suis là pour jouer. Des fois, je gagne. Des fois, je perds. Bon, là, le mod... J'ai voulu virer le pourpre. Déjà que je n'ai pas de dégâts. Le pourpre aurait rajouté un petit peu de dégâts. Ça n'aurait pas fait non plus une diff énorme. Mais j'aurais eu un petit peu de dégâts en plus. Je pense que ça n'aurait pas été du luxe, comme on dit. Je suis obligé d'Altruisme. Attends, on va mettre une folle là-bas. Elle servira. Altruisme ici. Histoire de... Je vais mettre un ébène. On va mettre l'ébène. On va mettre un arme devant, histoire de forcer quand même. Aleda, ici, tu vois. La folle, moins 3. Non, putain. Moins 1. Dommage. J'ai tenté. Il peut la recline. En fait, il se refoule instantanément et ça lui fait du 600 de régène. Vu que j'ai 0 dégâts, il sait qu'il va gagner. Ça tape fort quand même. Parce que je sais 38% et en finlandster, il tape hyper fort. Il me re-reculent. Calmement. Ouais, je me fais éclater. Comme jamais. On va faire un grout ici. On a l'altruisme ici. On va rester là, mais c'est gênant. Ce combat, il est gênant. J'ai arbre de vie pour rien, les gars. Je voulais pas arbre de vie. Je voulais tuer l'arbre. Bon. De toute façon, ça aurait fait que retarder. Là, il va me terminer, je pense. Moins de 3 PA. Peut-être que c'est ça qui va me sauver. On va voir. En tous les cas, je vais mettre une gonflable. Je vais essayer de me régène sur l'arbre de vie après. J'ai quoi qu'on marque ? J'ai l'air contre au marque. Je peux faire des petits dégâts à l'air contre, mine de rien. On va voir. Je vais mettre une gonflable là-bas. On va essayer de tenir, les gars. On va essayer de tenir. 3200 HP max à 3700 HP tout court. T'as compris qui c'est qu'avait l'avantage là. Et t'as tout de suite vu que c'était pas moi. Bon, on fait la gonflable ici. Un petit coup d'arbre compte. Comme ceci. Petit truc comme ça. Et on va altruisme histoire de tenir un petit peu plus la gonflable en vie. Là, je vais quand même avoir pas mal de régène ce tour-ci. Un petit tour à 800 de régène quasiment. Je pense pas qu'il va avoir moyen. Ouais, 700 de régène. Je suis pas sûr qu'il ait moyen de tuer ma... Ma gonflable. Je suis pas sûr. Mais moralité, les gars. Sans dégâts, vous perdez contre les cras. Après, ouais. Je pense qu'en mode feu, avec une grosse vita de base, des bonnes petites raies, ça peut passer. Il a juste à spammer les ébènes et à gagner comme ça, en fait. Et tant qu'il tue pas la gonflable, là, je suis plus érodé. Il faut pas qu'en fait, il me sous-estime non plus. Là, je commence à avoir beaucoup d'arbres en vie. Ah putain, il est pas con. C'est ça qui me saoule, c'est qu'il est jamais con, ce type. Il fait jamais des erreurs grossières, tu vois, comme font beaucoup de gens. Il pense toujours à tout. Il fait pas n'importe quoi. C'est assez énervant, je te jure. On va refaire une folle. On va refaire un Groot. On va reculer, hein. Et ouais, c'est frustrant à mort. C'est frustrant à mort, parce que là, j'ai l'impression de me... Enfin, c'est pas une impression, je me fais éclater. Je me fais éclater. C'est même plus une impression. C'est vraiment ce qui se passe, là. Bon, la folle va lui kicker un PA. Voilà, c'est le pire moyen. À la 62 rate, il a 57 d'esquive. Je trouve ça normal qu'il esquive que de un PA. C'est vraiment un viol, ce combat. Enfin, j'ai l'impression d'être un Pooch. C'est peut-être pas qu'une impression. Je suis un Pooch. Putain. Je suis refoulé, mais en fait, j'ai tellement pas de dégâts qu'être refoulé, ça sert à rien, quoi. Je vais là pour pas qu'il puisse m'éroder. Il faut que j'arrive, en fait, à garder en vie la surpuissante. Enfin, ma gonflable. Et ce moyen que j'ai de gagner, c'est de réussir à le mettre perma 0 PM avec une surpuissante et tout. Autant te dire que c'est quasiment impossible. Il me fait une flèche de la tyrannique. Enfin, une flèche tyrannique tout court. C'est vraiment sympa, les Kras, quand même. J'aime beaucoup cette classe. Je trouve qu'il y a grave du potentiel et tout. C'est vraiment sympa. Ah, allez. Perdu pour perdu. Je me suicide, ça sert plus à rien. Il a gagné, il m'a détruit. De toute façon, on le savait. Il est chaud, j'ai déjà à toi, mon petit Piu. Je pense qu'un mot de feu à la Clarkie, là. Clarkie, il gère beaucoup mieux que moi. Enfin, il n'y a pas photo, même. Là, il n'y a pas les matchs. Les match-up contre les Kras. C'est toujours un match-up que j'ai du mal à faire. Et là, c'est vrai qu'il manque clairement de dégâts. Regardez mes colis du jour. C'est un carnage. 3 sur 8. Vivement la nouvelle saison, que je me refocus un petit peu. J'espère que la vidéo t'a plu. T'es content quand même de voir des défaites. Et si ça t'a plu, lâche un like. Et puis, prends soin de toi. Ciao. Ciao.